Et comme vous le savez, du lundi au vendredi, durant l'été, à 11h et 11h30, on est sur le terrain et direction Aigle ce matin, Florian Barbet, bonjour ! Oui, bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous, nous nous trouvons à Aigle, dans une venaille assez discrète de la vieille ville d'Aigle, se trouve un temple. Un temple qui est là depuis 200 ans, alors pas un temple religieux, un temple de réflexion, de philosophie, c'est le temple maçonnique, la chrétienne des Alpes, qui célèbre justement ses 200 ans d'existence. Et nous avons pu y pénétrer, je suis avec le vénérable maître en chair, Stéphane Sicard, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans notre temple maçonnique, la chrétienne des Alpes. Donc, quand on entre, la place du vénérable maître est ici, vous avez le symbole du soleil et de la lune, nous avons ici le delta lumineux au milieu, vous avez ici le pavé mosaïque. En franc-maçonnerie, on peut interpréter les choses comme on n'a pas de vérité absolue, donc là, ça peut représenter le symbole de la vie, le ying et le yang. Vous avez ici ce qu'on appelle les trois petites lumières dans la franc-maçonnerie. Vous avez ici donc des épées qui peuvent nous servir, des glaives qui peuvent nous servir à certaines cérémonies. Vous avez ces deux colonnes qui représentent les colonnes de l'entrée du temple de Salomon, avec des lettres de l'alphabet qui nous parlent à nous, franc-maçons. Vous avez la place du maître des cérémonies, le maître des cérémonies qui est, on va dire, armé de cet objet, donc qui marque les temps de son déplacement parmi nous. Et qui est le responsable de savoir si ceux qui ont accès au temple sont des véritables maçons. Et puis, vous avez justement la petite lucarne qui lui sert à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ici, quand on se réunit, ça s'appelle des tenues, des tenues maçonniques, où il y a un certain rituel. On ne rentre pas dans un temple maçonnique comme on rentre dans n'importe quel lieu. Et comme vous pouvez le voir, on n'a rien de secret. On est discret, mais preuve en est, c'est qu'on vous ouvre notre temple aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada